Du coup là on peut voir différents états d'avancement des parterres. La zone où je voudrais créer un nouveau parterre, donc je vais laisser des herbes hautes d'un côté puis avoir la zone tendue qui me servira pour faire des allées ou autre chose. Et ensuite je vais intervenir avec l'outil demi-lune pour tailler la bordure autour de cette zone d'herbes hautes. En taillant une petite bordure de l'ordre de 20 à 30 cm, ça dépend des endroits en fonction de la dureté de la terre. Et puis cette petite bande de terre que je vais enlever en périphérie du futur parterre, je vais l'utiliser pour donner un peu de volume au parterre. Je vais rabattre ça sur la zone de parterre, donc ça va me créer de la matière. Après pendant quelques temps je vais utiliser tous mes déchets de jardin pour composter sur cette zone des herbes que je vais couper, le broyage de certains matériaux que je viendrai remettre sur ce parterre, je viendrai mettre de la tonte, de l'herbe de tonte pour couvrir tout ça. Je fais ça à l'automne. Au printemps suivant, le parterre a déjà une terre qui a été retravaillée. Il y a de l'activité microbienne, il y a des verres de terre et ça aura à composter correctement et j'aurai une terre qui commencera déjà à être meuble. Et puis je vais commencer à planter qui des vivaces, qui des arbustes. Je vais continuer à composter pendant un certain temps, genre un an, deux ans, ça dépend un peu de la zone et de la qualité du sol. Ça, ça va me permettre de créer des têtes par terre avec un petit peu de volume. Donc les déchets sont revalorisés, sont réutilisés pour amender le sol et pour l'améliorer. Et ensuite, j'aurai une terre relativement meuble, bien travaillée, qui permettra d'implanter d'autres variétés de plantes. On peut voir différents états d'avancement des parterres. Donc là, derrière, la zone tondue qui pourrait potentiellement être un futur parterre juste derrière moi. Un parterre relativement mature qui est là-bas, qui a été créé de la même façon avec un tas de déchets au centre et qui maintenant commence à être correctement habité avec des origans, des planques qui ont été bouturés. Sur ma gauche, on a un parterre qui est en cours de création, avec une accumulation de bois mort, de l'aulne qui est juste derrière moi et qui perd des branchages à chaque tempête. Du coup, je récupère les branchages, je les empile sur le parterre. Je viens compléter avec de la paille, de la tonte, avec de la fauche d'herbe. Et là, on voit l'évolution entre un parterre en cours de création et puis un parterre relativement mature. Des plantes de cassissiers qui sont issus de boutures. Donc à partir du moment où la terre commence à se composter dans le parterre, je peux venir commencer à mettre des boutures puisqu'on garde une certaine humidité au fond de ce tas de compost. La terre commence à être très meuble et on peut facilement faire des boutures et multiplier des plants pour pouvoir habiter le futur parterre qu'on va créer.